Ce poste de commandement arrive de Haute-Corse, prêté par le SDIS de baie. Il remplacera provisoirement le véhicule détruit par les flammes dans la nuit de lundi à mardi, sur le parking de la caserne de Véro. Mardi, la préfète de Corse devait se rendre sur la commune, une visite prévue de longue date, afin d'évoquer le dispositif de lutte contre les feux de forêt dans la vallée de la Gravonne, soumise depuis plusieurs années à une forte pression incendiaire. Il y a eu pas mal de départs de feu intentionnels l'an dernier, et que ça recommence cette année avec un cran supplémentaire, parce que là, l'incendiaire ou les incendiaires ont mis à mal l'outil opérationnel de travail des sapeurs-pompiers. Donc c'est extrêmement grave. Les circonstances du sinistre ravivent les inquiétudes concernant la présence de pyromanes dans la vallée de la Gravonne. L'incendie du camion s'est déclaré alors que les pompiers intervenaient à quelques kilomètres sur un feu de mobilhome. Deux départs de feu ont aussi été constatés à proximité de la caserne. À mon avis, il y a un lien direct entre la visite prévue de la préfète pour mettre en place un système de veille, de surveillance par l'intermédiaire d'associations, etc., etc., et l'incendie du bungalow et du camion de la caserne des pompiers. Les coïncidences, ok, mais bon, là, c'est plus qu'une coïncidence. 100 hectares partis en fumée en 2016, 35 départs de feu constatés en 2017 sur les communes de Véro et Tavaco, tous intentionnels. Selon les élus locaux, le calme de l'été 2018 n'est dû qu'à des conditions météo favorables et à une surveillance renforcée du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada